Est-ce que je peux t'embrasser l'oreille ? Bon allez, ça va, c'est bon. Tu vas pas me demander à chaque fois que tu as une idée, si ? Bah... En même temps, c'est ce que vous avez voulu. À 50 ans, la coloscopie guette. Mais comme nous ne sommes pas encore à 50, c'est la canaloscopie. Eh oui, bon, petite vidéoscopie d'un clip de Canal Plus sur un de nos thèmes. Alors, je vais pas dire chouchou parce que ça n'est pas le cas, mais c'est plutôt le thème chouchou de tout, on va dire, le média profond. Il y a l'état profond et également le média profond qui n'a à la bouche que les sujets liés au consentement, 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 consentement sexuel. Alors, la dernière fois que nous l'avions évoqué, c'était pour plutôt dire du bien du clip du gouvernement, qui d'ailleurs ne m'en a jamais su gré. Cela va-t-il être le cas également aujourd'hui avec la version, la déclinaison Canal Plus ? Bah, nous le serons dans un tout petit instant, sans attendre. Si tu aimes m'entendre vidéo scopée en long, en large et en travers sur la plateforme rouge, tu aimeras probablement m'entendre et me voir réagir sur la plateforme. C'est quoi la couleur d'Instagram violet ? Bon, anyway, ça s'appelle les réactions ou les remixes. Alors, là-bas, les vidéos s'appellent des rails ou reals. Et on peut les remixer et y adjoindre des réactions de surprises, d'étonnement, de compliments, de critiques aussi. Je te laisse évidemment deviner lesquelles ont mes faveurs. Je t'en montre quelques extraits. Bon, les gars, je vous explique. Là, je veux que tout soit prêt pour l'ouverture de la boutique. C'est ouverture boutique. Ce n'est pas ouverture boutique. Et on me dit, ouais, tu ne travailles pas et tu vas travailler. On a fait la morale pendant tout le day. Et je te donne rendez-vous là-bas. Le nom de mon profil n'est vraiment pas très difficile à deviner. Mais enfin, bon, on ne sait jamais. Je te le remets quand même à l'écran. Je peux les faire, ta rome ? Oui. 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 Je peux t'embrasser dans le coup ? Oui. Ouais. Je peux être pas dans ta culotte ? Oui ou non. C'est oui. Ok. Non, parce que oui, c'est consenti. Non, c'est pas consenti. C'est zone grise, quoi, tu vois. Ah bah, factuellement ? Tu ne dis pas non, donc tu n'as pas été violée, donc c'est que tu étais d'accord. Et là, je vais me dire non, pas du tout, en fait, pas du tout. Alors, vous me connaissez, ou pas d'ailleurs, si vous ne me connaissiez pas, toujours bienvenue. Ceux qui me connaissent savent que je ne prends pas systématiquement le parti des hommes. C'est ce qui me différencie de la caste, de ce qu'on appelle les masculinistes. Et c'est ce que les idiotes utiles ne comprennent pas. Dès qu'elles voient un homme parler de relation homme-femme avec un esprit cartésien, elles imaginent, avec leurs petits ovaires, que c'est toujours une question de l'un contre l'autre. Je ne suis contre personne. Et j'ai d'ailleurs approuvé à de nombreuses reprises, notamment récemment, des clips de ce type. Là, ce n'est pas un clip, c'est un sketch. Mais la dernière fois, c'était un clip de prévention gouvernementale contre les abus. J'avais dit que c'était bien joué, bien mis en scène, bien écrit, que l'homme avait tort, etc. Donc là, le mec est super relou et super collant, mais... Ah, il est très très insistant quand même. Il est très très relou. Ah, alors là, on ne peut rien lui reprocher. Là, pour le coup, l'homme, il est... Alors, il joue le bêta, mais il joue très bien le bêta. Il est d'une cohérence évangélique. C'était quand MeToo ? C'était 2015, 16, quelque chose comme ça ? Ça va faire 10 ans qu'on nous répète que quand il y a zone grise, il y a emprise. Eh bien, voilà ! Ça donne exactement ça, c'est-à-dire, en asymptote, dans sa vision, on va dire, fuite en avant, eh bien, ça donne un homme qui va chercher à interpréter des murmures, des souffles, des morsures, des borborygmes. Qu'est-ce que tu fais ? Je te caresse. Ouf ! Me caresse-tu ? Un peu partout. Où un peu partout ? Sois plus précis, je ne sens rien. Dans le dos, je te caresse dans le dos. Vous voyez, maintenant ? Dans le bas du dos. Et mes seins ? Pourquoi tu écoutes-tu pas de mes seins ? Je m'en recule. Bien joué, canal. Vous avez exactement chopé le truc, je ne l'aurais pas fait ou écrit mieux. Moi, ni oui, ni non. Non, pas de blague avec le consentement fleur, s'il te plaît. Mais ça va, je sais. C'est bon. On peut reprendre ? Oui. Quiconque, alors bon, ce n'est pas le commentateur ou le chroniqueur ou le sociologue qui parle, c'est juste l'homme. Quiconque sait qu'à un moment d'intimité rompu, on ne redémarre pas. Ce n'est pas le cinéma avec des prises. On sait très bien que quand un malentendu a rompu l'intimité, si on continue, ça devient mécanique. Si ça se réinterrompt et qu'on continue la mécanique, ça devient un peu de la boucherie. L'intimité qu'on met généralement des heures à créer, on ne l'interrompt pas au vol et on ne la redémarre pas. Donc là, dans la réalité, le moment serait un petit peu déjà passé. Enfin bon, voyons ce que le scénario nous promet. En tout cas, pour l'instant, c'est très très bon. En même temps, c'est ce que vous avez voulu, puisque nous dénonçons depuis des années sur cette chaîne la dictature du narratif ex poste de la femme d'une relation sexuelle. Rappelez-vous, j'avais commencé avec cet étudiant américain qui avait des enregistrements audio de son moment avec une jeune femme de son campus, à qui il refusait ses avances. Elle avait finalement réussi à le faire virer en prétendant que même en ayant enregistré des heures et des heures, en fait, il serait revenu derrière pour profiter d'elle, alors qu'en fait, on entend tout l'enregistrement qu'elle était saoule comme une vache et que c'était lui qui refusait ses avances. Un retour au dogme où certaines catégories de la population, un peu en mode ancien régime, auront toujours raison. D'autres auront toujours tort en dépit des enregistrements et des preuves accablantes. C'est assez terrifiant. On a voulu faire éclairer d'une lumière crue, d'une lumière blanche, d'une lumière assez violente, la zone du non-dit, la zone du peut-être. On a dit que l'assimilation du peut-être à un oui était une forme d'oppression patriarcale et donc de violence, voire de violence sans le hanse. Maintenant, parfait, entre guillemets, pour démontrer que tirer à l'extrême, cette situation devient absurde, en langage des hommes, ça veut dire ça. Carrément, tu me foulais à la charge mentale du consentement, là. À la charge mentale du consentement. Oui, alors ça, elles n'aiment pas. Un site internet avait voulu décharger les femmes de la charge mentale de recevoir d'innombrables propositions, sexuelles mais pas que, de la part d'hommes, en leur donnant le pouvoir d'initier l'échange. Elles ont duré un an, ou moins que ça, d'ailleurs, je ne sais plus. Elles se sont plaintes que c'était trop de charge mentale d'initier l'échange, donc en fait, ils l'ont rendue à l'homme. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça ne sert à rien de changer les règles du jeu. Elles auront toujours trop de charge mentale à la fin. D'accord. Enfin, ça va, je ne t'ai pas demandé de faire la vaisselle ou de laver les vitres. Non, écoute, c'est super que tu demandes. C'est bien. Mais il faut trouver un juste milieu, tu vois. A priori, si tu as la main dans ma culotte, tu peux m'embrasser le coude, si tu veux. Oui, évidemment. Sauf que, qui dit que le bon sens qui prévaut en 2024, prévaudra en 2028 ou en 32 ? Puisqu'on voit désormais des procédures qui sont entamées sur des actes auxquels ce serait au conditionnel l'ivraie des hommes, il y a 10, 15, 20 ans ou plus. Qui dit que l'association main, sous-vêtement et, je ne sais pas quoi, langue ou bouche, fonctionnera rétrospectivement ? Vous voyez bien que ce n'est pas logique. Et c'est effectivement très bien écrit de prendre en défaut cet excès d'interprétation féminine versus la langue des hommes qui est, là, dans sa version extrême, poussée dans son cartisianisme le plus orthodoxe. Et vous savez, en parlant de langue des hommes, moi, je connais quelqu'un qui l'explique très bien, notamment depuis récemment, et un séminaire du même nom, si vraiment ça les intéresse. C'était Loï. Ouais, bon, allez, ok, c'est bon. L'envie est passée, de toute façon. Ah bah non. Bah si. Bah, il faut y forcer. Eh ? Quoi ? C'est quand ça t'avange, le consentement, en fait ? Voilà, évidemment. Là, on n'a même pas besoin d'attendre jusqu'à 2028 ou 32. C'est 10 secondes plus tard. Qui a eu des soucis comme ça ? Je crois que c'est Bec Bédé. Récemment, je ne sais pas du tout ce que ça a donné, je ne suis pas l'actualité people, pour, je crois, une nuit où il y avait un consentement au début de la nuit, et puis quand monsieur a voulu remettre le couvert, parce qu'apparemment, c'est un gourmet ou un gourmand, ou les deux à la fois, eh bien, il n'y avait plus de consentement, mais il n'était pas au courant, je crois. Pas du tout. Bah si ? Bah non, pas du tout. Je te signerai que je suis hyper déconstruit quand même, j'ai lu plein de bouquins. J'ai lu, comment ça s'appelle ? Mona Chalet. Ah bah oui, nous aussi, on a lu Mona Chalet, on l'a même vidéoscopée. Et essayer de comprendre justement pourquoi ça marche, quand ça marche. Si tu nous expliquais ce que tu as déduit de tes observations, pour moi, il faut arrêter de citer Mona Chalet, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Chalet. Ah non, c'est Chalet. Non, c'est bon, tu ne vas pas m'expliquer, c'est Mona Chalet, d'accord ? Ensuite, c'est complètement con, ce que tu dis, c'est comme les gens qui disent « je ne suis pas raciste, et non pas raciste, mais quelqu'un qui considère son engeance ethnique comme étant indéniablement supérieure aux autres, n'a pas d'amis de l'autre bord, à ma connaissance en tout cas. Si vous avez des contre-exemples, montrez-les-moi. » Eh bah j'ai un ami noir justement, figure-toi. Ça fait des cons, tu le fais exprès. Ah vas-y, ok, j'ai compris, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, depuis tout à l'heure, je suis hyper gentil avec toi, je te demande si tu es d'accord sur tout. Oula, quand il s'énerve, il a un petit, il a une tête de breton, mais il prend l'accent africain avec deux F quand il s'énerve. Écoutez les consonnes se frotter les unes contre les autres. Depuis tout à l'heure, je suis hyper gentil avec toi. Depuis tout à l'heure, je suis hyper gentil avec toi. Donc vous voyez bien, encore une fois, c'est passé en intraveineuse, cette langue. Je te dis que je lis des bouquins féministes, et là tu vas me dire qu'on baisse pas ? Tu vas lire jusqu'au bout le bouquin ? Oui. Enfin quasiment, c'est bon, j'ai presque fini, mais il y a quand même deux, trois chapitres où elle dit quand même pas mal de conneries. Faut arrêter d'être hystérique là. Bah non mais t'as raison. C'est ça le truc en fait, c'est que nous les meufs on est un peu hystériques je crois. Merci. En plus de ça, tu te rends pas compte à quel point c'est dur aujourd'hui pour nous, les hommes blancs hétéros. On souffre ? Mais c'est vrai, c'est vrai, on se rend pas compte. Et puis en plus c'est dingue parce que vous êtes hyper sous-représentés. Bah nous on se rend bien compte, on l'a listé depuis des années, et je n'ai jamais entendu d'argument contraire sur l'étendue d'une vie. Le pain noir que doivent manger les hommes, quelle que soit leur couleur, pèse plus lourd que le blanc. On parle jamais de vous, c'est dingue nous, on n'est pas du tout sensibilisés à cette cause. Ah c'est ça, je te jure que c'est pas facile tous les jours. Alors qu'est-ce que je pourrais faire moi ? Pas mon tout petit niveau pour t'aider. Je sais pas. Oui alors là, c'est marrant parce que la chose était relativement équilibrée, mais il a fallu à un moment ridiculiser l'homme, puisqu'on le montre en caleçon debout, et effectivement montrer quelqu'un à demi-nue debout dans une position de demi-agressivité, cadrage large, c'est évidemment le ridiculiser. C'est-à-dire qu'imaginez qu'on montre la jeune femme dans la même posture, avec une moitié de ses vêtements qui lui manqueraient, le haut ou le bas, ce serait quasiment de la violence, puisqu'elle serait mise en scène de manière à l'inférioriser. Je sais pas, un tout petit peu me sucer ? Non. Ouais, je l'avais senti. Bon, je vais y aller. Ouais. Ouais. Allez, j'y vais. Allez. Je pourrais carrément monter une assaut. Hommes blancs, hétéros, en danger. HBHD. Bah ouais, c'est super ça. C'est bien, hein ? Ouais. Oh putain, faut que j'en parle à mes potes. Salut. Ciao. C'était bien parti, et la condescendance de la fin me rappelle quand même que les mécènes de ce type de petits clips doivent être nombreux et toujours les mêmes. Ça a beau être bref, et il y a beau n'avoir que peu d'acteurs, c'est quand même une image pro, c'est bien éclairé, c'est bien monté, c'est assez bien joué dans l'ensemble, c'est pas mal écrit, ce qui veut dire qu'il y a du budget. Le problème, c'est que dès qu'il y a du budget, il y a le CNC ou leurs amis, et ça ne pouvait pas durer jusqu'au bout. C'est un clip qui, contrairement au premier, avait des vertus drôlatiques, voire qui disaient un peu la vérité, et puis qui a pris un pan, qui a pris un tournant à la fin, comme d'habitude, ginolâtre, avec une certaine forme de condescendance, où l'homme se taire dans des considérations incelo-redpiliennes, alors qu'en fait, il est tout à fait possible de penser ces sujets-là sans être ni incel ni redpil. Je pense en être la preuve depuis 17 ans, enfin 18 d'ailleurs. Et pour les femmes et les hommes qui auraient du mal à se comprendre et qui trouveraient que MeToo et l'hystérie autour du sujet des relations hommes-femmes n'a rien éclairci, mais au contraire a embrouillé la communication entre les sexes, sachez que moi, je fais des séminaires pour les deux. Langage des hommes, langage des femmes, logique des femmes, logique des hommes. Alors, langage des hommes, c'est le petit dernier. See you, Space Cowboy ! On rigole bien en présence de tonton Stéphane, on aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part, au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil.